J'attends un de mes confrères, on ne va pas tarder à commencer, donc le temps qui arrive, je vais vous présenter un peu les personnes qu'on va recevoir, pas des moindres, donc j'en profite pour remercier Frédéric, Alice et toute équipe du TGS. Pour ma part, c'est la première fois que je viens ici et je suis plutôt très content, ainsi que mes confrères et amis comédiens, voilà, donc je tenais quand même à replacer les choses dans leur contexte. On va recevoir dans quelques instants, donc, je les appellerai tour à tour, on a un petit retard, je ne vais pas balancer, donc Adrien Solis, qui a doublé notamment Arlette dans l'attaque des titans, mais aussi Nagisa dans Assassination Classroom, Kiroa dans Hunter x Hunter, Lionno dans les Thundercats, donc l'autre série des Cosmocats, disons plus contemporaine, et là je préfère tout à l'orthographie, rien que ça déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ça calme. Donc, même s'il n'est pas encore là, on peut déjà l'applaudir. Évidemment, notre ami et confrère nous rejoindra, il s'agit d'un autre comédien tout aussi talentueux, qui est aussi directeur artistique, par moment, sous un autre pseudo, je ne balance pas encore, voilà, actif dans le groupage depuis plusieurs années aussi, il est notamment la voix de Connie Springer dans l'attaque des titans, mais également de Rackade dans Fairy Tail, Aïdo dans Vampire Night, il a doublé aussi beaucoup, beaucoup, dans du City Hunter, des Olivetum, etc. Là aussi, on s'en garde un peu, je ne vais pas faire toute la vocographie d'un coup, il faut s'en garder sous la semelle, il s'agit de Grégory Lenné, on applaudit Grégory ici. Je vais juste m'assurer de quelque chose, là, on est en direct, vous voyez, on ne triche pas, il y a parfois des petits aléas, et puis le temps qu'on règle, le dernier petit souci d'invité, ensuite, j'en reviendrai à présenter un petit peu aussi ce que je fais moi-même, très humblement. Bon, alors je vais passer une annonce peut-être un peu bidon, comme ça, c'est très caricatural, le petit Grégory, le très grand Grégory, est demandé, en espérant que ce message passe les frontières intergalactiques de l'univers, et qu'il arrive jusqu'à ses oreilles, puisque c'est lui qu'on attend, donc bon, bah, je vais penser un petit peu à moi aussi, le temps qu'il arrive, et j'appellerai bientôt mon collègue Adrien, en espérant que Grégory, évidemment, c'est parce qu'il est très demandé, parce que c'est une star, il y a énormément de personnes qui lui demandent des dédicaces, vous avez vu un petit peu Grégory et Adrien Solis, pour certains, déjà ici ? Quelques-uns, oui ? Bon, c'est cool. Et sinon, le salon, ça se passe bien, vous avez vu, il fait beau, c'est magnifique, il y a des beaux prospects. Alors, en ce qui me concerne, alors moi, c'est lui, Pascual, je suis journaliste, auteur, conférencier, donc très rapidement, le temps que Grégory, j'espère, ne tarde pas à nous rejoindre, parce que l'heure, c'est l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, comme on dit, donc, vous avez cette revue, pour qui je travaille depuis bien des années, qui s'appelle Annie Mélande, en fait, de 30 ans, voilà, c'est devenu un MOOC, donc équivalent de ce qu'on appelle « Entre le magazine et le book », le livre, donc MOOC, magazine, livre, voilà, nouveau format, avec Arkane, notamment, et dans ce numéro, on parle aussi de doublage plus ponctuellement qu'avant, à vrai dire, une rubrique que je tenais depuis quelques années, et j'ai eu la chance, sans prétention aucune, d'interviewer Isabelle Volpe, notamment, qui est la voix française de Killary, mais également de Sailor Moon dans Sailor Moon Super S, et elle a doublé Joubia dans Fairy Tail et bien d'autres personnages d'animé depuis, on va dire, une quinzaine d'années, c'est elle qui, par exemple, avec Kelly Marrow, la voix de Sansa Stark dans Game of Thrones ou Nami dans One Piece, pour ne citer que cela, au Mirage Jane, dans Fairy Tail, on tant qu'y est à elle seule, un nombre incalculable de doublage de dessins animés japonais, mais pas que. Donc, voilà, une interview exclusive, elle n'accepte jamais, en général, depuis 15-20 ans, et j'y suis allé au compte-gouttes, et elle m'a fait cet honneur d'accepter cette interview. Je rends hommage également à Claude Ombard, la chanteuse des années La Cinq, mais pas que, de Snorky, en passant par Embrasse-moi Lucie, le tour du monde de Lidi, elle a dirigé aussi Réponse, La Belle et la Bête, au niveau musical, elle est derrière des adaptations Disney, Ghibli, je parle encore au présent que c'était aussi une amie proche, je la regrette beaucoup, Claude Ombard était très talentueuse, et enfin, donc Claude Ombard, il y a un hommage dans Dernière Animée Land, plutôt l'avant-dernier, mais aussi dans Rétro Laser, un autre magazine pour lequel je travaille sur la culture geek, jeux vidéo, ciné, séries, dessins animés, des années Dorothée, mais aussi d'autres un petit peu plus contemporains, le voici, et enfin, décidément, je ne vais pas vous parler que de morts, mais malheureusement, l'actu fait que, on en a deux derniers, là, dans l'île de Mélan, qui sont morts, c'est la chanteuse de Georgie, Marie-Noël Neveu, voilà, et enfin un dernier, Franck Olivier, peut-être ça parlera pour les plus vieux, je sais qu'il y a des plus jeunes, il en faut pour tous les goûts, c'était le chanteur d'Albator 84 et d'Astro le petit robot, et accessoirement, il fut aussi le petit ami et manager de l'orat Fabian, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et donc, voici mes deux derniers, je vérifie, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours un oeil sur le côté pour voir si notre camarade va nous rejoindre, je ne pense pas qu'il oublie la conférence, je pense surtout qu'il doit traîner dans un coin, j'espère qu'il ne va pas tarder, notre ami Grigory, voilà, je suis aussi co-auteur de ce livre, qui s'appelle « Les mystérieux cités d'or, les secrets d'une saga mythique », voilà, donc chez Soleil, on n'a pas fait exprès, « Les enfants du soleil », voilà, qui est épuisé d'ailleurs, là, ça fait maintenant dix ans qu'est sorti ce livre, et on le demande toujours autant, je suis toujours halluciné dans le bon sens du terme, bien évidemment, et enfin, donc celui-ci, il en reste encore deux, on va y arriver, voilà, c'est ma collègue et amie, Stéphanie Chattal, qui a signé ce livre chez Inis, cette fois, à Yaomi Asaki, « Un cœur à l'ouvrage », pour tout savoir sur ce réalisateur de génie, « Princesse Mononoke », « Le voyage de Shiro », « Heidi », « Sherlock Holmes », « Le château ambulant », bref, je ne vais pas tous les citer, si vous voulez tout savoir sur ce dieu de l'animation japonaise, à Yaomi Asaki, vous avez ce livre qui est sorti donc chez Inis, auquel j'ai participé aussi, puisque j'ai eu la chance d'interviewer Isao Takahata, Joe Izaichi, compositeur, et M. Miyazaki lui-même, dont vous retrouvez mon interview exclusive avant son départ, « Du vent se lève », voilà. Et le petit dernier, que j'ai signé avec mon confrère Olivier Fallet, la belle histoire des génériques télé, qui est beaucoup plus récente, de Goldorak à Pokémon, pour tout savoir sur les chanteurs, les compositeurs, les paroliers qui ont fasciné, façonné aussi notre enfance, de Goldorak à Pokémon, donc voilà, vous saurez tout sur ces chanteurs, voilà. Et on a aussi une tournée, qui s'appelle Générique TV Party, que je coproduis et présente sur les salons Geek et Manga, qui s'appelle Générique TV Party avec un Y, où les chanteurs des séries, des saints nuits de notre enfance, viennent dans certains salons pour chanter, c'est en famille, hein. Voilà, donc toutes les chansons de notre enfance. « Ça y est, il est arrivé, sans se presser ! » Non, ce n'est pas le grand Zorro, voilà. Je ne sais pas pourquoi on allait parler d'Henri Salvador, mais ça tombe comme ça. Mais voilà, il va nous faire ses excuses à sa manière, n'est-ce pas ? Voilà. « Tu es vilain ! Où étais-tu, je plaisante ? » On peut l'applaudir. « Prégorina ! » « Ça y est, on arrive ! » « Pas de souci. » On précise, monsieur est overbooké, il a toutes les excuses du monde. J'ai réussi à compter, il fallait que je passe aussi les autres éléments. Bon, ça c'est fait. Voilà. Une petite dernière chose aussi, donc vous pouvez les retrouver effectivement dans le stand, pour certains, si vous n'avez pas vu, des comédiens de doublage. Comédiens, il ne faut pas dire doubleurs, c'est ça que j'ai dit. Toi-même, tu sais. Voilà. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas très loin d'eux non plus dans un stand qui est juste en face d'Aussibo, mais surtout, je dédite à Samba, si vous voulez bien parler de Miyazaki, des Cités d'Or ou d'autres séries plus contemporaines, au stand de BD Fug. Vous voyez la librairie, donc il vend pas mal de mangas, etc. Je me trouve là, enfin disons, pas en ce moment, mais juste après cette conférence, on va appeler donc aussi notre ami Adrien Solis, qui s'est peut-être endormi entre-temps, parce qu'il était un meilleur intrigu. Qu'est-ce qu'il faut ? On a fait ça, ce qu'on a fait en scène. Merveilleux. C'est génial. Donc tout le monde est présent, c'est cool, on va pouvoir se marrer un peu. Vous êtes toujours là ? Où sont les filles ? Allô ? Oh, c'est vide. Où sont les filles ? Et où sont les mecs ? À l'école, c'est plus fort. Bon, parfait. Vous pourrez aussi poser des questions. Cette conférence se veut interactive, on fait avec les moyens du bord, là, on est en duplex de l'Elysée. Pardon, duplex tout court. On va éviter les mots qui fâchent. Alors, je vais commencer par mon camarade Adrien. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu es devenu quand et comment tu es devenu comédien ? Oh là là, ça remonte à tellement loin, je m'en souviens à peine. Moi, le théâtre, ça m'a travaillé pendant longtemps, mais j'étais poussé à faire des études, des études, des études, des études, des études, des études, à n'en plus finir. Et puis bon, un jour, la passion du théâtre m'a rattrapé et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai créé ma troupe de théâtre, j'ai suivi des cours, etc. Et puis voilà, c'est un métier difficile où ce n'est pas facile de travailler, toujours de gagner assez d'argent pour manger à sa faim. Donc un jour, on m'a parlé du doublage, on m'a dit c'est bien, tu devrais aller voir tout ce côté-là, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas trop. Mais à l'époque, je commençais à m'intéresser aux animés. Et j'ai vu un studio qui faisait beaucoup d'animés, beaucoup de doublages d'animés. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa que j'apprenne là. Et donc j'y suis allé, puis coup de chance, ils m'ont accueilli très gentiment. J'ai assisté tous les jours, pendant plus d'un mois, aux enregistrements. Donc j'étais content parce qu'en plus, je regardais des mangas toute la journée. Et en même temps, j'apprenais la technique. Comment joindre l'utile à l'avère ? Exactement. De toute façon, dans la vie, si on fait des choses qui ne vous intéressent pas, on a du mal à s'y investir vraiment. Donc autant essayer de faire des choses qui vous plaisent. On peut nous appeler pour doubler les feux de l'amour, par exemple. Mais on peut s'investir quand même. Ah mais carrément, moi, je ne suis pas sur les feux d'amour, mais j'adorerais ça. Ah, écoute Jennifer, il faut absolument que je te dise quelque chose d'important. Ta sœur couche avec ton père. Et il y a quand même, Marie Tournelle, le même mec qui revient, même 50 ans plus tard, l'avantage des feux de l'amour, c'est-à-dire qu'en fait, même si tu ne suis pas les épisodes... Ah ben c'est-à-dire que tu auras 10 épisodes... Il y a toujours la même coucherie, il y a même Victor qui s'est apporté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution déjà. Voilà. Donc on peut avoir des feux d'amour qui ne sont plus, ou qui sont encore, je ne sais plus. On applaudit, ils disent toujours. Si, si, ça existe toujours. 50 ans après, c'est encore la plus forte. Bon, on est applaudi alors, ou pas. Alors plus sérieusement, toi, ta première expérience de doublage, est-ce que tu t'en souviens comment ça s'est passé, ta première fois ? Est-ce que ça a été facile ? Ah non, non, au début j'avais un trac de fou, et puis j'ai même des souvenirs terribles où j'avais commencé à faire mon rôle, mais je débutais, c'était vraiment mes premiers premiers doublages, et il m'a dit, bon écoute, je vois que tu ne t'en sors pas, donc c'est pas grave, on va t'effacer. Et puis machin, on va le faire. Ça a été terrible, quoi. Mais voilà, mais après, quand j'ai démarré un petit peu plus, où j'avais un petit peu moins de trac, etc., et que j'ai commencé à faire des mangas, là j'étais super content, puis j'ai décroché un casting, et puis voilà, ça a démarré comme ça. Mais au début, je ne sais pas, ça a dû durer quand même plusieurs années, je pense, d'avoir le trac. D'ailleurs, j'ai des collègues qui ont toujours le trac. Je discutais avec un directeur artistique qui doit avoir genre 70 ans. je le voyais, il était comme ça, je lui disais, ben quand même, tu n'as pas le trac, ben s'il avait toujours le trac à 70 ans, ça n'empêche. Je suis sûr que ce n'est pas Parkinson. Non, non, je ne sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Les deux, le plaisant. Mais moi, aujourd'hui, j'ai eu rarement trac. Donc tu as quand même fini par apprendre si c'est la technique, parce que c'est un métier, il ne faut pas croire. Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut être comédien, mais après, il faut choper, et tous les comédiens n'y arrivent pas d'ailleurs, même des très bons comédiens, ce n'est pas toujours évident de choper cette technique bizarre, où il faut lire en place et en même temps, il faut jouer. Et ça demande beaucoup de concentration, et puis, il faut avoir l'esprit un peu vif, quoi. Ce n'est pas toujours évident à faire, ouais. Ce n'est pas si simple. Non. On va passer la parole à notre ami Grégory. Et alors toi, en ce qui te concerne, comment tu as le goût de la comédie, quand et comment c'est arrivé ? Aïe, aïe, aïe. Ça arrivait, ben... Alors, le goût de la comédie, c'est pareil, comment ça a toujours été, depuis Touty, le théâtre, les comédiens, tout ça, ça a toujours été là. Arrivée après mon bac, il a fallu faire un choix, des études ou devenir comédien. Je n'ai pas fait le choix que mes parents auraient voulu, donc j'ai décidé... Non, c'est bizarre, moi, non, oui. Moi, j'ai vu ça, ça a été très dur, parce qu'il m'en très mal pris, mais donc j'ai décidé de faire une école de théâtre, je me suis trouvé un petit boulot pour pouvoir me payer mes factures et payer l'école, parce que ça coûte cher. Et je me suis lancé comme ça, tout simplement. Accord perdu, un petit peu. Donc ça, c'était pour le début, et le hasard m'a amené au doublage, mais alors c'est vraiment un pur hasard total. Les parents font partie, si je puis me permettre, des gens, des quelques rares... Ça arrive aussi, d'autres parents de comédiens, qui ont peut-être un peu peur pour ce métier, disons, qu'on qualifie parfois d'instable, qu'on dise parfois que ce n'est pas un vrai métier, enfin, j'ai tout entendu. Pour eux, ils ne s'imaginaient pas qu'on puisse réussir, c'est un métier beaucoup trop difficile avec... Je me souviens de l'expression qu'employait mon père, c'était à beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et pour lui, voilà, il n'imaginait pas qu'on puisse réussir dans ce métier tellement c'était difficile et tellement il y avait un peu de gens qui y arrivaient. Donc, voilà, il y avait cette peur de, ben non, tu vas gâcher ta vie, tu vas te casser la gueule, il ne faut pas, quoi. Mais tu ne t'es pas laissé endoctriner, tu as été au bout de ton problème. Non, c'était très rare que je tienne tête à mes parents, parce que, ben voilà, c'était les parents, donc on obéit. Mais là, c'était ma vie, c'était ma vie professionnelle, c'était la passion, c'était, voilà, ce que je voulais, et pour la première fois, j'ai tenu tête. Et en plus, tu te débrouilles plutôt bien depuis des années, parce que tu as pas mal de boulot en ce moment, en tant qu'omédien, parfois aussi en tant que directeur artistique, donc les deux cas de figure, donc tu as plus tes peines weird, c'est important de... Oui, ça a mis du temps, parce qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain, c'est un métier, sauf exception, parce qu'il y en a toujours, mais sinon ça met des années, il y a eu des années de galère, des années où on ne savait pas comment on a l'esprit il y a bouffé le lendemain, voilà, mais, voilà, quand on s'accroche, à un moment ou à un autre, on y arrive, j'ai eu cette chance-là, je suis accroché, voilà, et maintenant, effectivement, au niveau boulot, j'ai pas mal. Ah bon, c'est plutôt cool. Et toi, tu peux nous dire, comment ça s'est passé, toi, ton premier doublage, est-ce que tu as eu le trac, est-ce que tu as compris très vite cette technique, le lip-sync, être synchrone, avec ce texte qui défile comme si mon médecin avait écrit dessus ? C'est vrai que je suis assez proche d'Adrien pour ça, mon premier doublage, c'était, mais, le seul mot qui me vient, c'est désastre, complet, total, c'était une horreur, une horreur, c'est un petit jeu aussi sur les réseaux, avec les gens qui me suivent et qui me posent souvent la question de, bah, non, vous ne le saurez jamais, j'efface toute trace de ce premier doublage de partout, je refuse d'en parler parce que c'est une horreur, et je n'ai pas eu la chance d'Adrien, on ne m'a pas effacé, on m'a gardé. Ah, mais c'est génial ! On a gardé l'horreur que j'ai faite dessus. Pour rien foutre le bordel, quoi. Effectivement, le directeur artistique n'aurait pas dû me garder, j'étais trop nouveau dans le métier, je n'avais pas la technique, je n'étais pas prêt encore, il m'a gardé quand même, ça a été un désastre. Donc, tu étais le premier surpris, mais comment c'est possible ? Ça a été dur et j'ai mis beaucoup de temps, alors. Il y a des comédiens au niveau apprentissage qui mettent plus ou moins de temps à maîtriser la technique du doublage. Moi, je fonctionne un peu en diesel, comme on dit, je mets du temps et j'ai mis beaucoup de temps avant de maîtriser. Alors, Adrien, on va te repasser la parole. Tu disais tout à l'heure, on parlait de l'univers manga, dessin animé, on est à peu près de la même génération, tous les trois. Est-ce que toi, alors pour commencer, est-ce que tes parents, eux, ils étaient plutôt favorables ou là aussi c'était, c'est pas un métier, tu devrais faire autre chose ? Et ensuite, ma deuxième question, c'est toi, l'univers japonais, est-ce que t'as grandi aussi avec Récréa2, le club Dorothée et les dessins animés japonais ? Est-ce que tout ça t'a aidé aussi à aimer peut-être certains doublages ? Non, mes parents, c'était passe ton bac d'abord et je suis allé beaucoup plus loin, malheureusement. J'ai fait beaucoup d'études, mais non, ils n'étaient pas du tout pour. Mais une fois que je me suis engagé vraiment dans le truc, après, ils me soutenaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils essayaient de m'amener du public quand je jouais au théâtre, etc., donc ils ont été plutôt sympas, finalement. Oui, le manga, ben, oui, je suis de la génération club Dorothée et en même temps, bon, je regardais, je regardais, ça m'intéressait, ça me plaisait, mais pas tout de suite, en fait. Moi, j'ai pas eu la passion tout de suite du manga. Ça m'est venu beaucoup plus sur le tas, justement, justement, au moment. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait du doublage à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, moi, j'étais dans mes tripes de théâtre, etc., c'était ça qui m'intéressait. Et, bon, ben, effectivement, il faut bien gagner sa vie. Donc, on m'est parlé du doublage qui, malgré tout, quand on arrive à en faire, paye assez bien, donc on peut en vivre très correctement. Et ça est tombé, justement, à l'époque où je commençais à m'intéresser au manga. Donc, je m'y suis intéressé beaucoup plus sur le tas. Quand il y a eu une case sur Canal+, à l'époque, il y avait une vision d'escaflowne. Et ça m'avait vraiment passionné. Il y avait Trigon, etc. Et donc, là, j'ai commencé à m'y intéresser, mais sur le tas, finalement. Et les oeuvres, peut-être, un peu plus adultes, un peu plus ciblées aussi. Voilà. Pas forcément que... J'ai vu plus une sorte de dimension shakespearienne, etc., qui correspondait plus à ma sensibilité d'alors. Et donc, c'est pour ça que, du coup, quand on m'a parlé de Boj, je me suis dit « Wow ». Mais sauf qu'à la fin de ces animés qui me passionnaient, je voyais écrit, en gros, le nom d'un studio. Et donc, je me suis dit « Tiens, je vais aller les voir, eux. Là, ça va peut-être être intéressant ». Et il se trouve que j'ai eu la chance qu'ils m'accueillent à bras ouverts, très gentiment, comme une sorte de stagiaire. Et donc, j'y suis allé, genre, un mois et demi, tous les jours, j'y allais. Parce que c'était une époque où je n'avais pas trop de boulot. Donc, j'y allais tous les jours, tous les jours. Et donc, j'étais devenu presque une sorte de petite mascotte. Et puis, en même temps, j'apprenais le métier. Et puis, j'étais comme vous, comme vous, que je vois certains à mon stand de dédicace. C'est-à-dire que j'étais tout « Oh ! C'est toi qui fais vache de stompide ! » Et tout. Je disais « Mais c'est génial ! » « Oh, tu m'as reconnu ! » « Ben, je dis « Voilà, j'adore ! » Et tout. J'étais vraiment un fan, quoi. Et donc, c'était merveilleux pour moi de travailler avec les voix, des gens que j'entendais dans « Urgence », dans « Buffy contre les vampires ». Enfin, c'était... C'était magique, oui. Donc, ça m'a permis de m'intégrer de manière naturelle parce que j'étais enthousiaste, j'étais heureux d'être là. Et ça ne me coûtait pas d'assister. Parce que le problème, c'est que quand on est comédien et qu'on peut essayer d'en faire, ben, il faut un peu assister. Et souvent, je vois des comédiens, bon, ils sont contents d'être là, d'avoir pu entrer dans les studios parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible à cause du Covid, à cause de la confidentialité et tout ça. Et, ben, je vois, ils s'ennuient. Ils attendent, ils regardent, bon, ils s'intéressent, ils apprennent, mais je sens qu'ils s'ennuient. Et donc, forcément, moi, j'étais... J'avais une sorte d'enthousiasme qui est devenu contagieux et qui a fait que les choses se sont faites un peu naturellement. naturellement, derrière. D'ailleurs, c'est plutôt assez rare dans ton parcours parce que pas mal de gens, souvent, le processus, Anne et Dorothée, etc., Cobra, les cités d'or, Princesse Sarah, Sensea ou Dragon Ball... Bon, comme tu le disais, tu as pu le voir ponctuellement, mais souvent, les gens, c'est d'abord cet espèce d'aspect affectif. Ils suivent ce truc-là. Toi, ça change un peu. Ah oui, c'est bizarre. Je ne sais pas, il y a eu un truc... Parce que je te dis, ça me plaisait. Bon, j'aimais surtout genre Ulysse 31, un truc comme ça, mais j'étais plus sur Star Trek ou des trucs comme ça que... Je regardais, mais ça ne m'a pas passionné comme... Enfin, je sens que chez des gens comme chez toi, c'est vraiment le cœur de la passion. Enfin, tout est né là. Et moi, non, bizarrement. C'est né beaucoup. Oui, ça change. Genre 10 ans après. Après, il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alors toi, Grégory, j'imagine que tu as bien l'habitué de ces années Dorothée. Tu peux nous dire comme ça, quels étaient, toi, tes quelques dessins animés préférés. Puis tu as eu l'occasion aussi, par la suite, on va découvrir, de travailler en plus sur des séries, ou du moins les suites. Parfois, City Hunter, Captain Sobassa, anciennement, enfin, plutôt le vrai titre d'Olivet Tom, mais avec une autre série. Toi, c'était quoi tes séries ? Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as commencé à travailler, notamment sur Dragon Ball Z, avec des gens que tu avais sans doute admirés en fond ? Voilà. Alors je tiens à dire quand même que je ne suis absolument pas de la même génération que ces deux-là. Je suis beaucoup, beaucoup plus jeune. Le tonnerre précisait quand même. On va dire les choses. Tu as raison. Mais ceci dit... Il essaye de faire croire ça depuis longtemps, c'est pas beau. Dit-il. Bref. Je suis né, je ne sais pas en quelle année, on était il y a 18 ans, je suis né cette année-là. Bref, oui, du coup, j'ai quand même connu pas mal de nîmes petits. Effectivement, j'étais assez fan de certains qui étaient multi-rediffusés. Et ça m'a fait bizarre. Le tout premier sur lequel on m'a appelé, que j'avais regardé petit, c'était Sailor Moon. Et quand on a parlé de Sailor Moon alors que je regardais ça petit, déjà je n'ai pas compris parce que je ne savais pas que tout n'avait pas été doublé. Et de me dire, putain, 20 ans après, ils vont refaire la suite en doublage, ça a été... Super S. Oui, les films et la dernière saison, et ça a été une pression gigantesque. Vraiment gigantesque. Surtout que les voix de Sailor Moon ont changé, ils ont pris Isabelle Volpé avant, avant il y avait Marguerite, il y en avait d'autres. Voilà, il y a pas mal du cast précédent qui n'était plus là, ou dont les voix avaient changé, donc ils ont changé la totalité du cast. Et donc il y a eu la pression, moi, que je me mettais, la pression du client, et c'est la première et la seule fois jusqu'à aujourd'hui, où j'ai même eu une pression des fans. Là, il y avait des fans de Sailor Moon, je ne sais même pas comment, ils avaient eu l'info que j'avais là-dessus, m'ont écrit et m'ont mis la pression. Ils travaillent au FBI, ils sont bien en fait. Probablement. Donc oui, ça a été une grosse pression, celle-là. Les autres se sont mieux passés quand on m'a appelé pour Olivier Tom, Captain Sobasa, pour Nicky Larson ou Dragon Ball. Là, déjà, j'étais un peu plus à l'aise. Est-ce que tu commençais peut-être à être plus habitué à apprendre ce genre de série ? Donc, il y a eu moins de pression, et là, ça n'a été que du plaisir. Mais ça m'a quand même fait bizarre. Effectivement, d'être sur des animés que je regardais tout petit, ça fait bizarre. Et autre question sur Sailor Moon, quand il a fallu opérer avec les choix, parce qu'effectivement, les voix ont changé, est-ce que tu as plutôt essayé de retrouver des voix qui sont proches des doubleurs d'origine, de t'en éloigner totalement, ou de faire une espèce de mix des deux ? Non, j'ai pas... On n'a pas cherché à copier ce qu'il y avait fait. C'est pas... Limite, il y a un côté que je trouverais pas très respectueux pour les comédiennes de l'époque. Oui, ils sont encore actifs. Si le client décide de changer le cast, on va à fond dans cette idée, et on change. Voilà, on va pas faire un copier-coller. On change, on assume le fait de changer le cast, et voilà, on le trouve... Le but, c'était de trouver des voix qui collent au personnage, qui collent à l'image, qui se rapprochent de la VO, mais voilà, faire un copier-coller de la VF, mais qui n'aurait pas été exactement pareil, juste une espèce de vague photocopie, ça, je pense que ça aurait été un très, très mauvais choix. Tu as même fait des voix, non, c'est un petit peu des voix additionnelles. Des voix additionnelles. Des peu l'un. Voilà, plein des films. Voilà. Et Dragon Ball Z, donc, il y a notamment Bruno Meyer, avec qui tu as travaillé, tu travailles pas mal, qui double donc... Oui. Oui. Toi, à travers Dragon Ball Super Broly, on a pu donc te retrouver. Qu'est-ce que tu penses de ce film, qui a fait beaucoup quand même parler de lui, mine de rien, ? Peux-tu nous parler un peu de ton rôle ? Comment... Tu as trouvé la voix facilement ? Quelles ont été un peu les indications ? Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec des pontes comme Éric Legrand, Patrick Borg, Céline Mansart ? Alors, j'étais pas avec elle en studio, donc je ne pourrais pas te le dire. Ah ça, parce que maintenant, vous en rejetez de plus en plus en séparer, hein, souvent. Voilà. Donc, là, j'étais... Alors, j'étais pas tout seul, j'étais avec une comédienne, mais pareil, qui faisait un petit rôle. J'ai pas enregistré avec Éric, Patrick, Céline ou Brigitte, malheureusement. Donc, je ne pourrais pas te dire ce que ça fait de bosser avec eux. Après, le film, à ma grande surprise, m'a énormément plu. J'avais pas énormément aimé le film précédent, qui est sorti un peu de temps avant. Il m'avait beaucoup déçu, ce film-là. Il y avait eu Golden Filter. Et je pensais que je serais déçu par Broly, et pas du tout. J'ai vraiment adoré le film, donc elle va bosser dessus. C'est bon. Ça a été plus qu'une joie, même si c'était un tout petit rôle qu'on voit au début. J'ai quand même le plaisir d'être le tout premier qu'on entend dans le film. La toute première phrase prononcée dans le film, c'est moi. Au cinéma, en plus. Au cinéma, en plus. Donc, ça a été la petite fierté qui ne sert absolument à rien. Mais voilà, c'est ma fierté à moi, c'est moi qu'on entend en premier dans ce film-là. Et sinon, bah oui, la voix, en fait, le directeur artistique m'a appelé pour ma voix naturelle, donc ça n'a pas été très difficile. Ah oui, effectivement. Et vous avez écouté la version originale ? C'est toujours le cas dans les animés, j'imagine, quand même ? Oui, on a écouté, on a bossé dessus, oui, quand même. Et vous essayez de vous rapprocher souvent de la VO, ou au contraire, pas forcément ? Est-ce qu'il y a des fois des clients, que ce soit chez les Japonais ou Disney ou autres, qui veulent absolument que ce soit totalement conforme ? Ou est-ce que c'est moins rigide, quand même, ça dépend des gens, peut-être ? C'est compliqué, on ne peut pas imiter le Japonais, c'est pas possible. Les intonations, la manière de jouer sont à l'opposé des nôtres, donc c'est impossible. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est comprendre l'intention de la psychologie, le sentiment que le personnage a voulu donner. Mais on ne pourra pas imiter mot pour mot le Japonais avec les mêmes intonations, ça ne rentrait absolument rien en français. Donc ça, les clients, ils ont été parfaitement conscients, ils ne le demandent pas. Tu as doublé aussi dans Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, qui est son nom français, Olivier Tom, champion du foot pour être précis. C'est une série que tu as suivi aussi, durant les années La Cinq et Club Dorothée. Est-ce que c'est une série que tu aimes ? Alors je n'écris pas du tout le foot. Je ne suivais pas trop cette série. Je la regardais parce qu'elle était au milieu des autres séries que je regardais. Je n'avais jamais eu une grande passion pour cette série-là. Bon, au moins, ça vaut d'être honnête. Autant être franc. Après, être dessus, ça a été un plaisir, surtout que ça a été un plateau riche en émotions, dans le sens où là, pour une fois, on était 15 en studio, 15 comédiens. On a peut-être retrouvé ceux d'époque. Je sais qu'ils n'y étaient pas tous, mais c'est peut-être ça pas. Alors non, dans mon plateau, on n'était que des nouveaux. Que des nouveaux, d'accord. Mais 15 comédiens ensemble sur un animé comme ça, ça a été une succession de fourrilles assez énormes. Ah, c'est mieux que d'être tout seul dans son cours. Ah oui, largement. On a doublé à plusieurs. Je me souviens aussi de mes sessions avec M. Adrien, quand on interprétait les héros de Bakuman, on a eu une ou deux vidéos qui ont circulé sur les réseaux. On dansait, on chante. On s'amusait bien quand on enregistrait Bakuman tous les jours ensemble. On va parler justement de Bakuman, de la tactique, pour tout ça. Donc toi, tu as rejeté Hajime Taki et Masato Nakazato. Il y en a pas qui s'appellent Ted Carter, anciennement, enfin c'est son nom. Et Hajime, c'était Ted Carter. Voilà, parce qu'ils ont remis les vrais noms japonais. Ils ont pris les noms anglais, si je puis dire, ou américanisés, comme c'était le cas avec des marklanders, etc. Alors, justement, comme vous avez commencé à en parler, je me dis, allons dans la continuité. Alors, Bakuman, donc parlons-en un peu ensemble. Oui, parlons-en. Parlons-en de Bakuman. Alors, c'est quoi ? C'est un apprenti, c'est-à-dire que là, on a un manga et un dessin animé, où si je comprends bien, le héros a envie de... Enfin, en tout cas, on connaît, on découvre les coulisses de fabrication d'un manga. Oui, c'est ça, c'est marrant parce que c'est deux jeunes qui sont passionnés par les mangas et qui veulent en faire leur métier. Et donc, ils veulent se lancer. Donc, ils s'unissent, un en tant que dessinateur et l'autre en tant que scénariste. Et on les voit affronter toutes les difficultés du métier, les ficelles, etc., leur joie, leur déception, leurs difficultés, etc. Donc, c'est assez intéressant, finalement. Puis, je ne sais pas, les Japonais, ils arrivent toujours à rendre tout passionnant comme ça, en faisant des... à dramatiser sans problème chaque étape de l'histoire. Oui, oui, voilà, ils exagèrent. Il y a un gars qui s'est dessiné à toute perte. Enfin bon, il y a toujours des sortes d'un peu presque de... Une sorte de magie, etc. Donc, voilà, ce qui rend l'animé assez sympa, quoi. Puis, doubler l'histoire d'amour parce que lui, il est amoureux d'une fille qui, elle, veut devenir doubleuse, justement. Ah bah, ça me parle. On n'a pas le droit de le dire, mais je le dis quand même, haha. Et voilà, qui veut doubler des dessins animés, qui veut devenir seiyuu, parce qu'en plus, au Japon, les seiyuu, les gens comme nous, sont des... Ils sont davantage respectés. Oui, ils sont assez... Valorisés. Valorisés, c'est ça. Donc, voilà. Et lui, il dit, bah, quand je serai, quand je serai, elle sera, ma première série sera, le manga sera édité à ce moment-là, et que toi, tu seras seiyuu, à ce moment-là, on pourra se retrouver. Enfin, bon, il y a toute une histoire d'amour comme ça. Donc, un bon souvenir. Moritaka. Oui, parce que ce qui est sympa, c'est qu'on a enregistré quasiment toute la série. Avec Grégory, on a enregistré quasiment toute la série, tous les deux. C'est-à-dire, on jouait ensemble, quoi. Donc, ça, c'était vraiment... C'est un bon ping-pong, toi, c'était... Aujourd'hui, c'est rare, malheureusement. C'est devenu rare avec le Covid, et puis... Voilà. Alors, l'attaque des titans. Oui. Parlons-en, aussi, de cet animé qui fait... On a beaucoup parlé de lui depuis quelques années. Comment tu as été amené, Grégory, toi, à te retrouver sur l'attaque des titans ? Et quelles étaient, toi, tes impressions ? Parce qu'on parlait parfois d'animés plus adultes, plus sombres. Est-ce que tu as adhéré tout de suite à cet univers ? Et comment ça s'est passé pour le... Ah oui, j'étais déjà fan avant qu'on m'appelle pour faire la série. Tu connaissais déjà ? Et oui, parce que j'en ai découvert durant un de mes voyages au Japon. Pendant que j'étais au Japon, on a vu une bande-annonce de l'animé. Et du coup, la bande-annonce vendait déjà du lourd, mais vraiment. Et on a tout de suite compris que ça allait être quelque chose. Quand on a vu la bande-annonce, voilà, on ne savait pas ce que c'était, mais la bande-annonce nous a tout de suite fait faire tilt. Et on s'est dit, pour lui, ça va être quelque chose. Et donc, du coup, on s'est renseigné sur l'animé. C'est comme ça que je l'ai découvert avant qu'il m'arrive. Et effectivement, en revenant du Japon, j'avais qu'une chose en tête. C'était, par la vache, quand il sera en France, il faut absolument que je sois dessus d'une manière ou d'une autre. C'est, voilà, et le hasard a voulu que le studio me contacte pour être dessus. Donc, forcément, j'ai sauté sur le question. Parce qu'en plus, tu es la voix de Koni, quand même. Ce n'est pas rien. Et toi, tu es aussi sur l'attaque des titans. Arlette, avec notre ami aussi, Bastien Bourlet. Quel est ton avis, toi, sur l'attaque des titans ? Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce succès quand même assez ? On ne va pas du tout m'en appeler pour le casting. Je n'ai pas du tout fait attention à ce que c'était. Je ne me rendais pas compte. Mais il faut dire que l'auteur et l'animé, le manga, ça démarre très très fort. C'est-à-dire, ça démarre tout de suite avec une menace incroyable. Ces titans qui arrivent, qui bousillent tout, qui croquent les gens. Et le design aussi des titans est étonnant, incroyable. Des fois, on a l'impression que c'est un peu des débiles. Ils sont désarticulés, etc. C'est très marquant tout de suite. Alors qu'il y a plein de mangas, il faut que ça démarre. Il faut qu'on comprenne les tenants, les aboutissants. Le design est atypique. Souvent, c'est un personnage lambda duquel on découvre que finalement, il a des pouvoirs. Alors que là, ça démarre, et puis c'est tout de suite, tout le monde est bouffé. La mère du giléros est bouffée. Enfin, ça démarre tout de suite tragique, terrible. Et on n'a pas tellement l'habitude parce qu'on n'a plus l'habitude, nous, on est devenu des superpédateurs. On n'a plus du tout l'habitude d'être croqués, d'être mangés. Et donc, d'un coup, là, tout est renversé. Et c'est l'humanité qui est menacée. C'est intéressant. Très intéressant. Surtout qu'il y a eu des films aussi. Oui. Et donc, ça a accroché bien. Donc, moi, effectivement, ça m'a tout de suite plu, cette ambiance. J'ai tout de suite accroché, comme sans doute beaucoup de lecteurs et beaucoup de téléspectateurs. Tu t'es renseigné au fur et à mesure, le manga, l'univers, etc., dès lors qu'on t'a présenté ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Je le fais rarement, à vrai dire. Mais ce qui est bizarre sur l'attaque des titans, c'est que, je ne sais pas, ils se sont viandés un peu dans la production de l'anime. Parce qu'on a attendu la saison 2, je crois, ou 3. Non, la saison 2, on l'a attendue hyper longtemps, hyper longtemps. On ne la voyait pas arriver. Je ne sais pas, ils ont mis un temps de fou. Je ne sais pas. Pourtant, c'était une série qui cartonnait tellement qu'ils ont peut-être été dépassés par le succès de la série. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Toi, peut-être, Greg, tu le sais mieux. Pas du tout. On s'est toujours posé la question. On n'a jamais compris pourquoi il y avait autant de temps d'attente entre chaque saison. Non, mais je pense qu'il y a eu un problème de production du studio ou quelque chose qui est possible. On a déployé du retard matériel. Voilà, donc on a vachement attendu la suite. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit... Alors, il y a deux choses. Un de tes animés préférés en tant que spectateur, c'est la même chose. Ou un de tes animés préférés en doublage, ou pas forcément ? Dans les deux cas de figure. Non, pas forcément. Pas forcément. Je trouve que ça démarre très fort et je ne suis pas sûr que la suite soit vraiment à la hauteur de ça. Même si c'est intéressant. C'est intéressant, mais après on part. D'un coup, on se rend compte que, bon, justement, finalement, c'était vraiment une scène d'exposition quelque part. Et qu'on se recule, on se recule. Et puis finalement, c'est beau. Je ne sais pas. Moi, finalement, dans la suite, ça m'a semblé un peu tarabiscoté. Mais je trouve que de toute façon, c'est quand même un animé intéressant. Puis j'aime beaucoup aussi la pâte qu'a apporté l'auteur au niveau des dessins et tout ça. Un incontournable, en tout cas. Oui, oui, non, non, c'est intéressant. Mais bon... Peut-être quand même un peu surcôté. Quand même. Peut-être. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur animé tout le temps. Je ne suis pas sûr. On ne s'enroge pas. Tu as envie de mourir, toi, en fait. Et toi, Grigori, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit des doublages préférés, voire animés préférés ? On peut aller jusque-là, sur l'attaque des Titans. Et nous dire aussi comment s'est passée la direction du doublage. Puisque tu n'es pas seulement comédien, tu es aussi celui qui a dirigé... On est deux. On est deux directeurs artistiques. Alors, moi, ça fait partie de mes animés préférés. Mais bon, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup que j'adore. Donc, c'est un des nombreux que j'adore. Après, effectivement, la saison 2 et 3, je les ai trouvées un peu termes par rapport à la première saison où je suis un fan absolu. Et ce que j'avais ressenti sur la saison 1, je l'ai retrouvée sur la saison 4. C'est-à-dire, ces explosions, cette grandeur, ce « waouh, j'en prends plein la tronche », je l'ai retrouvée sur la saison 4. Donc, après la saison 2 et 3, je les ai aimées quand même. Là aussi, où on a eu du mal, c'est que le doublage a été dur. Pas la saison 1, mais on a eu des conditions pas faciles. On a eu des délais pas faciles. Il fallait faire tout très très vite. On avait vraiment pas de bonnes conditions sur les saisons 2 et 3. Et donc, on les a pas forcément toujours bien vécues. Et heureusement, pour la saison 4, le client a mis les moyens. Il nous a donné beaucoup plus de temps déjà. Et ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé. Mais ça, je vois, il y a eu des moments assez difficiles dans ce nommage. Donc, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Pas du tout. Adrien, on peut parler un peu de Tokyo Ghoul dans un autre genre, ou Assassination Classroom. Mais si tu veux ! Ton avis sur encore deux autres animés qui sont loin d'être pour les enfants. Oui, carrément. Si je puis dire. Ah ben, Tokyo Ghoul, je me suis éclaté. Parce que, justement, c'est ce petit personnage qu'on nous donne souvent. Un peu comme Armin, un peu adolescent, timide, etc. Qui d'un coup se découvre un pouvoir bizarre et qui boucle de l'intérieur. Et puis qui se transforme, qui bascule carrément dans une scène de torture épique que j'ai adoré interpréter. Parce que c'était vraiment amusant de se faire torturer par Frédéric Soutrelle. Et voilà. Donc, j'ai bien aimé. Et puis... Voilà. Après, c'est pareil. Le virage, quand il devient vraiment quelqu'un d'autre, le virage et l'assemblée... Je ne sais pas. C'est toujours pareil. Quand la première saison, ça démarre très fort, c'est bien. Et puis, en même temps, après, il faut réussir à tenir le cas. Ce n'est pas toujours évident. Quant à Assassination Classroom, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que c'est vraiment une réflexion sur l'enseignement. Et d'une manière très... Comment dire ? Très décalée. Où il faut tuer le professeur, quoi. C'est normal. Oui, c'est ça. Il faut tuer le professeur. Et en même temps, ils adorent tous leur professeur, quoi. Mais il va falloir qu'ils le tuent. Et c'est une grande leçon, finalement. Il faut tuer le maître pour être indépendant. Pour l'amour et la haine. Mais je ne sais pas, mais c'est amené de telle façon à la japonaise, comme ça, avec un extra... Enfin, c'est pas un extra-terrain, d'ailleurs, je crois. J'ai du mal à suivre, moi-même. Mais voilà, je ne sais pas. Mais ça, c'est assez passionnant, je trouve. Je trouvais aussi que Assassination Classroom, c'était vraiment très intéressant comme manga. Tu es la voix de Nagisa. Nagisa, oui. Et toi, Grégory, tu es aussi dessus, puisque tu doubles Yuma Izogai et Takuya Muratsubuki. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Assassination Classroom ? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était justement, c'était inattendu, c'était très décalé, effectivement. Une classe d'élèves, déjà, qui doit tuer son professeur, sans même penser à l'origine extraterrestre. Il ne faut pas aller tuer vos profs. Voilà, c'était déjà très décalé en soi. Et effectivement, tout ce qu'il y a autour, la manière dont il s'attache à ce professeur, la manière dont ce prof est attaché à ses élèves, et va absolument les faire évoluer. Parce qu'en plus, ce sont des cancres, c'est soi-disant les plus mauvaises élèves de l'école. Et finalement, lui, ils sont là pour les soutenir, pour les faire avancer et tout. L'anime est vraiment super, il est drôle, il est touchant, il est bien fait, bien dessiné. C'était un gros coup de cœur, celui-là. Alors, je vais faire une question plus satellite, plus globale. Justement, là, on parle de différents rôles, parfois proches de schizophrènes ou de personnages un peu barrés, pour l'un comme pour l'autre, parce que c'est très varié. Quels sont les rôles-types ? Je sais que votre Voxo est varié, mais qu'on vous confie quand même assez souvent. Est-ce qu'il y a quand même une récurrence de certains personnages, même si des fois ça change, mais quand même certains pour lesquels on vous appelle ? Et est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, sans pouvoir faire de la psy de comptoir, peut-être une explication à cela ? Et est-ce que vous êtes proche de ce genre de personnages ? Moi, c'est très facile, je peux reprendre très vite. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 30 ans, j'en faisais 20 déjà. Maintenant que j'en ai 53. Pourquoi habiter à 53 ? Je ne sais pas, je suis toujours, vous voyez, que moi je suis habillé, etc. J'ai toujours une mentalité un peu d'ado. Donc, moi je me suis toujours retrouvé à faire des petits ados gentils, un peu timide, etc. Et d'ailleurs, j'ai souvent doublé des personnages qui sont doublés en japonais par des femmes, parce que c'est des pré-ados. Et en fait, souvent, c'est à moi qu'on les colle, parce qu'on doit estimer que j'ai une petite voix, que je prends ma petite voix, ou de tuer le professeur quoi avant la fin de l'année, nous sommes une classe d'assassins. Voilà, et du coup, pendant longtemps, je me suis dit, mais comment ça, je suis toujours renvoyé au fait que je suis un ado, un décretable, quoi. Donc, je pense que c'est lié à ma psyché aussi, d'une certaine façon. Et voilà, mais j'aime bien quand il m'arrive, des fois, on monte des rôles de méchant, alors là, je suis content, parce que c'est autre chose qui s'exprime. Mais voilà, mon fond de commerce, c'est l'ado. J'ai 53 ans. Et c'est toujours l'ado. J'aime bien, ça fait trop l'idée. Et alors, des fois, on donne des rôles d'hommes, mais c'est très rare. Ouais, si ce registre te convient. Ça convient, mais c'est étrange, quoi. Voilà, on voit toujours ça, c'est curieux. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu as pu reprendre ? Toi, Grégory, il y a aussi Yuga, Anta et Natsuo dans My Hero Academia, ce qui n'est pas rien. Donc, Hero Zero aussi, on ne va pas tous les citer, le temps nous manque. Pour terminer, faire cette dernière ligne droite, est-ce que toi aussi, il y a des personnages dont tu trouves, avec le recul maintenant, qu'on te confie plus souvent et qui te correspondent ? Et est-ce que toi, justement, t'aimes bien doubler des ennemis ou plus barrés ou farfelus, peut-être plus éloignés de ta personnalité ? Mes préférés, comme beaucoup de comédiens, c'est les méchants, forcément. Si je pense à Raquel Dragnir en Fairy Tail ou Jackal ou à ce genre de personnages, je vais m'éclater comme pas possible dessus. Après, il y en a d'autres aussi. On a plutôt tendance à me confier les petits rigolos comme Connie ou Finian dans Black Butler ou des beaucoup plus posés, comme je pense à Shiroué dans Love Horizon. C'est plus vers ces types-là qu'on m'emmène. Mais quand on me confie un Shinra de Fire Force, par exemple, je suis aux enjeux. Ah ben là, effectivement, c'est... Voilà, là, ça me change, mon nom donne pas, vous vous rendez comme ça, et voilà, je m'éclate comme un flou dessus. Donc, on s'adresse à monsieur, les directeurs, produire, confiez plus ce genre de rôle à monsieur l'aîné, j'ai jamais, hein, s'ils nous entendent, et toujours des ados ou pas. Non, non, moi aussi, je veux faire des méchants. D'accord, alors confiez aussi des méchants. Je voudrais grandir, je voudrais essayer de passer à l'âge adulte. Voilà, il voudrait... Voilà, passer à la vitesse supérieure. Alors, je l'avais promis, là, on est sur la toute fin, on a encore le temps, mais vraiment très rapidement. Est-ce qu'il y a au moins une question, au moins une ? C'est possible ? Ah, il y en a juste un. C'est jouable ou juste une petite question rapide ? Alors, juste une, alors. Bon, une petite rapide, alors. Et après, on clôt cette conférence. Je me déplace, ce sera plus simple. C'est bien vous, hein ? Bonjour, alors, j'avais une petite question sur la traduction et le rôle des adaptateurs. Et je voulais savoir si vous travaillez régulièrement avec des adaptateurs et s'ils avaient la double casquette pour les dialogues et la traduction ou juste une des deux ? Et quelle était la hiérarchie, la relation entre comédiens de blanche, traducteurs, adaptateurs ? Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, en fait, parce qu'on n'est pas du tout en contact avec eux. Nous, on est comme comédiens. Voilà, on ne les voit jamais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Des fois, ils viennent en studio pour voir un peu leur travail et pour qu'ils discutent un peu. Voilà, c'est arrivé. Ça arrive. Ceux qui s'y intéressent le plus. Voilà. Mais effectivement, on n'est pas amené forcément. Alors, en général, ils ne font pas la traduction. En tout cas, pour le japonais, pour les animés japonais, il y a des traducteurs d'un côté, les adaptateurs de l'autre. Par contre, pour tout ce qui est séries ou films américains, ils travaillent directement depuis l'anglais et c'est eux qui font la traduction, effectivement. Voilà. Donc, comme on dépasse un petit peu, on ne peut pas se faire taper sur les doigts. Voilà, on avait dit au moins une question pour sauver les meubles, quand même. Après, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, vous pouvez venir les voir en aparté. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on va passer le relais à nos autres confrères pour leur propre conférence. Merci à vous pour votre écoute et merci beaucoup. Je vous invite encore bien fort Adrien Solis et Bruno Le Mémis. Merci.